C'est les Lémoufettes, comment ça va ? Bah moi ça va, là c'est le jour de ma sortie de ma première chanson sur toutes les plateformes ça sera minuit, là au moment où vous regardez la vidéo, la musique est déjà dispo partout sauf que là, moi dans mon corps, je suis pas encore libéré de ce truc donc je suis en PLS, et comme la musique est déjà sortie, je vous invite à aller l'écouter à la partager si elle vous plaît, à la mettre dans vos playlists à vous abonner à mes pages sur les plateformes je mets les liens dans la description, et je me suis dit qu'aujourd'hui dans cette vidéo j'allais vous parler de cette chanson en faisant un manger je vais manger du tofu frit, alors j'en ai jamais fait, je crois que c'est pas bien compliqué le tofu, c'est assez important pour faire du tofu frit parce que je me demandais ce que j'allais mettre comme musique à mon entamant et c'était impossible de savoir, et c'est dur en vrai de dire qu'il y a une chanson qui va symboliser ce moment, du coup je me suis dit pourquoi pas créer moi ma propre chanson en entamant je suis hyper inspiré par genre la douceur de par exemple Billie Eilish, James Blake, Lana Del Rey, Rosalia, Thanks for Crying, Johanna et j'aime bien aussi la brutalité d'artistes comme genre Geza Feinstein, Beny Benassi à l'ancienne, Daft Punk, Kalika, Charlie XIX j'écoute vraiment plein de genres musicaux différents, et je pense que ça peut influencer mon travail à un certain niveau genre typiquement là pour musique pour mes funérailles, une de mes inspirations principales c'était le Bal d'Elaz de Michel Polnareff je serais pendu demain matin ma vie n'était pas faite pour les châteaux et il y a cette orgue qui est omniprésent et qui je trouve apporte tout de suite une dimension visuelle en morceaux parce que c'est très connoté et ça rappelle directement là, dans ce cas là genre un côté noble de château et un côté morbide aussi une partie qui est quasiment que de l'orgue et de la voix vraiment l'instrument que je voulais avoir un peu, qui est le squelette de ce morceau cette histoire se termine aujourd'hui et là c'est comme si c'était vraiment ce côté très cérémonial d'église vraiment le discours de voilà, merci d'être là aujourd'hui bla 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 et une autre partie qui est un peu plus étrange et où justement il y a des sons plus électroniques que j'ai travaillé avec Victor, fièvre qui a fait un travail de ouf c'est que c'est comme des petites pattes de mille pattes ou j'en sais rien la partie de la chanson on est un peu comme enfermé avec le mort dans le cercueil entre la réalité et l'au-delà c'est vraiment à chaque fois un contraste entre cette partie très simple d'orgue et de voix et cette partie qui est plus étrange, plus monstrueuse et en fait dans ces parties électroniques il y a même un traitement de la voix qu'on a fait avec Ryan qui est le mixeur où il a superposé plusieurs fois ma voix et dans ces superpositions il y a un des calques de ma voix qui est vraiment bizarre où je chante en chantant comme ça aux yeux rouges c'est pas lourd le traitement du son qu'il a utilisé fait vraiment un truc où on entend qu'il y a quelque chose qui est bizarre mais on sait pas trop quoi j'aime bien qu'on puisse s'amuser avec la forme de la chanson et que ça réponde en fait à ce qu'on a envie de raconter et qu'on puisse prendre des choix par rapport à la contrainte qu'on a de la chanson parle de ça comment de manière créative et sonore on va réussir à le faire transparaître et c'est vrai que ça a été un travail trop trop intéressant que ce soit dans la compo et l'arrangement musical avec Victor jusqu'au mixal avec Ryan on a vraiment cherché ce qu'on voulait exprimer avec le traitement de la voix et même de certains instruments allez je te dis que ça va pas marcher ce que je suis en train de faire pas mal, pas mal ah mais je voulais parler à la deuxième phase de la chanson ça coupe complètement, il y a quasiment plus de paroles je le dis, la dernière phrase que j'ai de la chanson c'est le sermon s'achève ainsi donc c'est c'est les dernières paroles, c'est la fin de la cérémonie et du coup je trouve que c'est important qu'il y ait quasiment plus de chant et que les seules paroles qu'on entende gravident un peu autour comme si c'était une présence, un souvenir et quand la vie continue on peut soit pleurer pour extérioriser son mal-être on peut soit danser, on peut se mettre en colère on peut faire du sport et c'est vraiment un moment important je trouve qui mérite d'exister et il faut rien retenir à l'intérieur et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment une musique très entraînante pour pousser à sortir quelque chose de soi il y a plusieurs plans sur la première partie du clip où c'est que des images de moi dans des situations de mort et en gros je me suis filmé chez moi et je bougeais pas à part le visage pour chanter et en fait tout autour de moi j'ai fait du photomontage pour m'insérer dans des décors et j'ai commencé par filmer ça et j'ai fait aussi les plans où on me voit dans le noir il y a juste une lumière un peu blanchâtre sur mon visage ça j'ai tout fait dans la chambre avec mon téléphone et ma ring light ce qui fait que très vite j'ai eu la première moitié du clip et je me suis dit c'est fou j'ai tout tourné ça chez moi et j'ai fait ça en une semaine et en même temps je me suis dit tant mieux parce que j'ai pas le budget pour louer un studio j'ai pas de budget pour un cadreur j'ai zéro budget et en fait la deuxième partie du clip du coup elle se passe en extérieur donc là j'ai fait appel à mes amis qui ont été vraiment cool parce qu'ils sont venus évidemment de manière bénévole dans un parc un dimanche matin sous la pluie il pleuvait pas de ouf mais il faisait pas un temps fou tout le monde était là à l'heure à jouer le jeu en tenue d'enterrement donc j'ai fait mes plans ensuite j'ai rajouté de la pluie donc j'ai rajouté les tombes ensuite en post-production j'aurais demandé de danser on a mis la musique en boucle et j'ai choisi de le faire en noir et blanc parce que déjà pour tout ce qui est photomontage tout ça c'est plus simple dès que tu passes en noir et blanc le montage il se voit moins et comme c'est une musique qui parle de la mort et donc du passé des souvenirs tout ça ça tombe plutôt bien que ce soit en noir et blanc parce que bah c'est pas censé être joyeux c'est pas censé être plein de couleurs hyper pop du coup le noir et blanc m'arrangeait bien le direct c'est vrai que ça fait un rendu assez pro un moindre coût sachant que je vais tout filmer avec mon iphone pour la suite bah j'ai d'autres morceaux en préparation qui vont sortir cette année et pour l'instant j'ai envie que musique pour mes funérailles bah prenne le temps de vivre d'être écouté d'être partagé là d'un point de vue personnel c'est pour moi un énorme pas de faire ça parce que à part les vidéos que je poste sur youtube j'avais plus le fait de projets artistiques qui me prenaient autant de temps depuis le théâtre et là bah c'est un peu le premier pas d'une belle promenade donc je suis très 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 content de rien que là avoir sorti un premier son symboliquement c'est beaucoup pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu que c'était intéressant de connaître un peu plus les coulisses de ce morceau là dernièrement j'ai pas beaucoup posté de vidéos parce que j'étais à fond sur le projet de musique même si la musique a pour je pense pour but d'être plus au centre de ma vie à partir de maintenant mais je vais essayer de conseiller tout ça et j'ai vraiment hâte que ça continue j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve dans la prochaine et je vous dis à toutes je viens d'y penser on a plus installé l'étagère elle est trop belle non ? alors c'est pas moi qui l'ai installé mais c'est Maxime la raison pour laquelle j'avais pas réussi à monter l'étagère dans un premier temps c'est parce que j'avais pas pris de perceuse à percussion or il fallait une perceuse à percussion c'est un problème de matériel et non de talent